Pourquoi Elon Musk a-t-il si peur de l'intelligence artificielle ? Avez-vous peur de l'avenir ? Surtout lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle et de ses implications ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. L'entrepreneur milliardaire Elon Musk a parlé de ses craintes vis-à-vis de l'IA et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur notre monde. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Elon Musk craint autant l'intelligence artificielle et ce que cela pourrait signifier pour nous. Elon Musk a fait part de ses inquiétudes concernant l'IA qualifiant cette technologie de risque fondamental pour l'existence de la civilisation humaine. Mais pourquoi a-t-il si peur ? Y a-t-il quelque chose de sous-jacent à cette crainte ou s'agit-il simplement de spéculation ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre comment fonctionne l'IA et quelles différences elle pourrait faire dans nos vies si elle était utilisée à mauvais escient. A la base, l'IA est programmée avec des instructions qui lui permettent d'apprendre et de développer ses propres stratégies. Cela signifie que les machines peuvent identifier des modèles de comportement, en tirer des conclusions, puis prendre des mesures sans aucune intervention ou contrôle humain. Voici les principales raisons pour lesquelles beaucoup, y compris Elon Musk, pensent que l'intelligence artificielle pourrait être apocalyptique pour la civilisation humaine. Numéro 1. L'intelligence artificielle peut facilement surpasser les humains. L'un des plus grands dangers de l'IA est son potentiel à être plus malin que nous tous. Grâce au progrès de la technologie de l'intelligence artificielle, les machines sont désormais capables d'acquérir des connaissances plus rapidement que les humains n'ont jamais fait. Ce qui signifie qu'elles pourraient finir par nous surpasser dans certains domaines intellectuels, tels que la résolution de problèmes ou la prise de décision. Elon Musk a révélé ses craintes à ce sujet dans une interview publiée récemment à Kara Swisher du magazine Recode. « Comme l'IA devient probablement beaucoup plus intelligente que les humains, le ratio d'intelligence relative est probablement similaire à celui qu'il y a entre un humain et un chat, voire peut-être même plus grand », a déclaré Musk à Swisher. « Dans un monde où l'intelligence artificielle surpasse les humains, les machines pourraient rapidement prendre le contrôle de presque tous les emplois, de la fabrication aux soins de santé en passant par la finance aux opérations militaires. Cela entraînerait un chômage de masse et des troubles sociaux, les gens luttant pour trouver de nouveaux moyens de gagner leur vie. Cela soulève également des questions éthiques sur le degré de contrôle que nous devrions accorder à ces puissantes machines, en particulier lorsqu'elles peuvent apprendre et agir par elles-mêmes. Les dangers potentiels posés par l'IA sont clairs, mais il y a encore de l'espoir. Nous disposons déjà de certains garde-fous, tels que des réglementations, des directives éthiques et des exigences de transparence qui peuvent contribuer à nous protéger des risques potentiels. En outre, il existe des moyens de s'assurer que l'IA reste bénéfique pour l'ensemble de la société, comme investir dans la recherche et le développement, éduquer le public sur ses implications et encourager la collaboration entre experts et parties prenantes. 2. Autonomie des armes Le danger de l'IA est beaucoup plus grand que celui des ogives nucléaires. Notez bien ces mots. L'IA est bien plus dangereuse que les ogives nucléaires. Voici ce qu'Elon Musk a déclaré en 2018. « Les armes autonomes sont des machines conçues pour penser et agir par elles-mêmes. Elles peuvent être programmées pour prendre des décisions sans l'intervention humaine, ce qui leur donne le potentiel de réagir plus rapidement que n'importe quel être humain. Cela en fait des outils puissants en cas de guerre, mais également des outils très dangereux en raison de leur imprévisibilité. Le problème avec ces types d'armes, c'est qu'elles ne peuvent pas faire la différence entre les combattants et les non combattants. Ce qui signifie que des personnes innocentes pourraient être blessées ou tuées par ces machines. Les armes autonomes soulèvent également des questions d'ordre éthique. Qui doit décider du moment où une arme doit faire feu, la machine ou l'être humain. Elle pourrait également être piratée, ce qui donnerait à des personnes malveillantes le pouvoir de manipuler ces armes et de provoquer des destructions massives. Max Tegmark, professeur de physique au MIT, a fait part de ses inquiétudes concernant l'IA à la journaliste Maureen Dowd de Vanity Fair. « Lorsque nous avons eu du feu et que nous l'avons mal utilisé, nous avons inventé l'extincteur. Lorsque nous avons eu des voitures et que nous nous sommes trompés, nous avons inventé la ceinture de sécurité, l'airbag et les feux de signalisation. Mais avec l'IA, nous ne pouvons pas apprendre de nos erreurs. Nous devons planifier à l'avance pour éviter le danger. Numéro 3. Invasion de la vie privée et classement social L'une des façons dont l'IA est utilisée pour violer notre vie privée est le classement social. Cela consiste à attribuer une note à un individu en fonction de ses activités sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que la Chine tente de mettre en œuvre avec son nouveau système de notation sociale. En outre, les entreprises sont en mesure d'utiliser des algorithmes d'IA qui analysent vos publications et vous attribuent un score déterminant ainsi la valeur ou l'influence que vous avez en tant que consommateur ou client. Ce système est incroyablement intrusif et a été critiqué par beaucoup pour son caractère envahissant et injuste. Un autre problème majeur est l'utilisation de l'IA pour envahir nos vies personnelles. Les entreprises utilisent désormais la technologie de l'IA pour nous surveiller à la maison, écouter nos conversations et suivre les produits que nous achetons. Ce type de surveillance est totalement inacceptable et soulève de graves problèmes éthiques quant à l'utilisation de l'IA à de telles fins. Si nous ne prenons pas de mesures pour nous protéger contre ce type d'atteinte, alors nous risquons de perdre le contrôle sur nos propres données et d'être soumis à des systèmes de notation injustes. Nous devons veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables de leur utilisation de l'intelligence artificielle et de son impact potentiel sur notre droit à la vie privée. Numéro 4. La manipulation sociale. Examinons un exemple de 2017 où l'IA a été utilisée à des fins de manipulation sociale. La société russe Kaspersky Lab a créé un bot Facebook Messenger appelé Eva qui a été conçu pour engager des conversations avec les utilisateurs afin de leur soutirer des informations personnelles. Ce type de manipulation basée sur l'IA peut être utilisé pour collecter des données sur les opinions politiques, les croyances religieuses ou même les habitudes de consommation des gens. Les implications sont énormes. Un tel système pourrait être utilisé pour influencer le résultat des élections en orientant les électeurs vers des candidats ou des idéologies spécifiques. Il pourrait également être utilisé pour manipuler les marchés boursiers ou les taux de change à des fins de gains financiers. L'IA pourrait également être utilisé de manière plus subtile pour manipuler le comportement et les attitudes des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Par exemple, Facebook utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour déterminer quelles publications doivent apparaître en premier sur le fil d'actualité des utilisateurs, en fonction de ce qui, selon eux, suscitera le plus d'engagement. Cela signifie que les gens ne voient que les contenus que l'IA de Facebook a déterminé qu'ils seraient potentiellement intéressés. Ce qui pourrait conduire à une distorsion de la réalité puisque les gens ne seraient exposés qu'à un type de contenu. L'intelligence artificielle a le pouvoir de manipuler les gens à une échelle sans précédent. Il est donc d'autant plus important de comprendre les implications de son utilisation et de s'assurer qu'elle est utilisée de manière responsable et éthique. Numéro 5 Malentendu entre nos objectifs et les machines La question clé ici est que si les machines alimentées par l'IA peuvent faire beaucoup de choses plus rapidement ou mieux que les humains, elles ne comprennent pas toujours ce que signifie agir avec une moralité. Cela signifie que si l'on confie à une machine une tâche telle que l'optimisation de l'efficacité, sans tenir compte des considérations éthiques, elle pourrait finir par prendre des décisions contraires aux valeurs humaines. Par exemple, imaginez un système d'IA conçu pour optimiser les itinéraires de transport dans une ville. Le système pourrait emprunter l'itinéraire le plus efficace d'un point A à un point B, même si cet itinéraire comporte des intersections ou des routes potentiellement dangereuses. Cela pourrait mettre les piétons et les conducteurs en danger et le système d'IA privilégierait donc l'efficacité sans tenir compte des considérations de sécurité. La possibilité d'un tel décalage entre nos objectifs et ceux de la machine est un risque majeur associé à l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il est si important pour nous de veiller à ce que, lorsque nous utilisons la technologie de l'intelligence artificielle, nous soyons clairs sur nos objectifs et que nous prenions en compte l'impact que cela peut avoir sur des valeurs telles que la sécurité, l'équité ou la vie privée. Nous devons également comprendre comment les machines prennent des décisions afin de mieux anticiper les risques potentiels avant de les déployer dans notre vie quotidienne. Numéro 6, la discrimination. Les systèmes d'IA sont conçus pour apprendre à partir des données qu'ils traitent et des décisions qu'ils prennent. Cela pourrait conduire à des prises de décisions discriminatoires. Par exemple, on a constaté que certaines technologies de reconnaissance faciale reconnaissent les visages blancs avec plus de précision que les visages noirs. Pire encore, ces algorithmes fonctionnent souvent de manière cachée, ce qui les rend difficile à détecter ou à inspecter par les humains en cas de comportement discriminatoire. Numéro 7, l'automatisation et la perturbation des emplois. Au fur et à mesure que la technologie progresse et devient plus sophistiquée, elle est de plus en plus capable de prendre en charge de nombreux emplois qui étaient auparavant occupés par des humains. Ce phénomène connu sous le nom d'automatisation ou de perturbation des emplois est un problème de plus en plus présent dans le monde d'aujourd'hui. Le potentiel d'automatisation existe depuis des décennies, mais l'intelligence artificielle permet aujourd'hui aux machines d'accomplir plus facilement que jamais des tâches qui nécessitaient autrefois l'expertise et l'innovation humaine. Par exemple, les algorithmes d'IA peuvent désormais analyser rapidement et précisément de grandes quantités de données et prendre les mesures appropriées sans aucune intervention manuelle de la part des humains. Malheureusement, cela signifie que de nombreux emplois deviendront obsolètes à mesure que l'automatisation se généralisera. Nous voyons déjà des usines fermées en raison de l'automatisation et des emplois tels que caissiers, chauffeurs routiers et réceptionnistes être remplacés petit à petit par des logiciels et des robots alimentés par l'IA. Pour conclure, nous pouvons dire que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont des outils puissants qui peuvent révolutionner notre mode de vie. Il est important que nous restions vigilants quant à notre utilisation de l'IA et que nous essayons de faire en sorte que ces applications soient utilisées de manière responsable. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons tirer tout le potentiel de cette technologie incroyable sans mettre en danger notre sécurité ou notre bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !